Bonjour à tous, je suis très contente d'être là ce soir. D'abord parce que c'est la première fois que je vois Maïs de Carangal en fait. J'avais reçu il y a quelques-uns dans l'émission, mais on ne s'était pas vu. On avait fait ça en duplex, voilà. Elle était à Paris, j'étais à Lausanne, donc je suis très contente maintenant de vous avoir finalement en face de moi, depuis toutes ces années, alors qu'on avait fait une très belle émission. Quand même, j'ai envie de dire, malgré la distance qui nous séparait, et peut-être à cause de ça, allez savoir, je ne sais pas. Parfois le duplex réserve de bonnes surprises aussi. Je suis aussi contente d'être là pour parler de ce sujet particulièrement ce soir, parce que vous n'avez pas pu y échapper, sauf si vous étiez sur une île déserte cette dernière semaine. Ça fait deux jours qu'on a l'impression vraiment de vivre un genre de fiction, c'est pas vous, mais moi, tu viens, avec ces élections américaines qui étaient pleines de rebondissements, que même un romancier complètement fou n'aurait pas pu imaginer. On se serait même dit en lisant ça dans un livre auparavant que peut-être c'était un petit peu gros, un peu poussé, ces rebondissements, avec la candidate favorite mise en échec par un candidat sous-estimé, avec les médias qui sont complètement, ils sont vachement complètement faux. Donc peut-être qu'on peut dire aujourd'hui que Trump président, ça ressemblerait à un mauvais scénario, à un roman de science-fiction éventuellement. Et pourtant, c'est la réalité. Trump est effectivement président désormais. Allez savoir comment ça va inspirer maintenant les écrivains. Je suis très curieuse de le découvrir, en tout cas, ces prochains mois et ces prochaines années. Et c'est pas nouveau, en fait, ces éléments d'actualité qui influencent les écrivains. On l'a vu, vous l'aviez vu, peut-être, si vous avez assisté à d'autres rencontres pendant ce festival. On va le voir ce soir aussi. Vous vous souvenez, je vais vous rappeler, comme ça, je me suis amusée en préparant ce soir à répertorier certains des événements qui ont inspiré les écrivains. Vous vous souvenez du 11 septembre, qui a inspiré, par exemple, les BBD. Windows Underworld, c'est l'un d'entre eux, il y en a eu beaucoup. Il y a eu un volcan islandais dont je ne risquerais pas à prononcer le nom ici, qui a inspiré aussi énormément d'écrivains. Et puis plus loin, il y a eu l'assassinat de Kennedy, la guerre du Vietnam, le Génocide Orminien, le Holocauste, on ne compte pas les romans qui ont été écrits suite à ça, les films, etc. qui ont été produits suite à ça. Plus proche de nous, l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, tous les jours, inspirent aussi des écrivains. Et les migrants, dont on a parlé aujourd'hui, qui ont aussi inspiré. Mélisse de Carangal, qui est là ce soir, surtout dans ce livre, à ce stade de la vie. Très beau livre, très poétique, qui parle un peu des migrants, un peu de vous, un côté très intime, et qui parle aussi d'un film, Le Guépard, qu'on a envie de revoir quand on y lit le livre, en plus. Et qui parle justement d'un nom, d'un nom propre, qui est l'impédouza. Un très beau nom propre, qui est devenu un nom terrible en même temps. Bonsoir, Mélisse de Carangal. Vous pouvez en croire un gros, j'ai assez parlé, c'est à vous maintenant. On a à peu près une heure et demie pour parler. Je pense qu'on va parler un petit peu toutes les deux. Et on va très vite ouvrir à vous, parce que vous avez certainement des remarques tout à fait judicieuses, des questions certainement encore plus judicieuses que les miennes à poser. Je suis sûre que les questions ne manqueront pas. J'aimerais d'abord que vous le racontiez, Mélisse de Carangal, la première fois que vous avez entendu ce nom, Lampé-Douza. Alors, on m'a posé la question il n'y a pas si longtemps. Et alors, je pense que je l'ai entendu quand j'étais en Cagne, donc c'est des classes préparatoires en France. J'étais optionnaire en histoire-géo et on avait au programme les îles de la Méditerranée, donc on devait toutes les connaître. Donc ça, à ce moment-là, j'avais peut-être 19 ans et je l'ai entendu comme nom d'une île. Mais le nom de l'écrivain, je l'ai connu avant, en fait. C'est-à-dire que, pour moi, Lampé-Douza a d'abord été un nom, j'allais dire, littéraire. Le nom de l'auteur du guépard, en fait, de Thomas-Idi Lampé-Douza. Et c'est devenu un lieu par la suite. Et vous citez, enfin pour vous, dans votre presse, vous avez ouvert que c'était une île. D'ailleurs, il y a un passage dans le livre où vous décrivez une marque monde, qui est un très joli passage, parce que ça parle aussi de lettres et d'écriture, finalement. Oui, en fait, c'est un livre à ce stade de l'île. Donc c'est un livre assez modeste, au sens où c'est aussi un livre qui est assez mince. Enfin, je veux dire, c'est un texte que j'ai écrit dans la foulée de Réparer les vivants. Et c'est un texte de commande. Enfin, il a d'abord existé sous une autre jaquette, aux éditions Guérin. Et la commande, c'était d'écrire un texte qui pourrait s'incarner dans une collection qui s'appelait « Paysage écrit », au pluriel. Et alors, cette histoire de paysage écrit, c'était assez rêvé pour moi, parce que par ailleurs, je m'intéressais depuis longtemps à la mobilisation des espaces dans la fiction, la façon dont, avant d'être des décors dans mon travail, et pas que dans le lien, les lieux sont aussi des moteurs fictionnels. C'est des lieux que se déploie la fiction, en tout cas où c'est des lieux qui instaurent en tant que lieu, qui donnent leurs énergies primaires, j'allais dire, au roman. Et alors, il y avait cette histoire de paysage qui m'intéressait beaucoup, et puis d'écriture. Et en fait, je suis rentrée, moi, dans cette histoire politique de Lampedusa, par une approche qui était poétique, qui était déjà écrire sur des lieux et sur le rapport entre les noms et... Enfin, paysage écrit, moi, j'ai tout de suite vu le cartouche, le toponyme qui annonce une commune, ou qui, voilà, on y entre, et puis on en sort, et il est barré en rouge, enfin, c'est comme ça en France. Et c'est ça que j'ai vu. Après, j'ai décidé de réfléchir un peu sur les rapports des noms et des lieux, et je me suis dit, je vais me concentrer sur un nom, un toponyme, et je vais essayer de sonder un toponyme, et là où il y a un geste politique qui est venu s'imposer dans ce travail, c'est le choix de ce nom, c'est que ça a été ce choix de Lampedusa. Et en fait, du coup, si vous voulez, j'ai essayé, moi, de me placer en position d'écoute, et d'écouter ce nom, de l'écouter vraiment, c'est-à-dire, parce que les noms ont un imaginaire, évidemment, on le sait tous, mais celui-là, il me semblait que son imaginaire avait été renversé, en fait, c'est-à-dire que ce que raconte ce livre, c'est la façon dont un nom migre dans la langue et dont un nom migre dans l'imaginaire, c'est-à-dire que, si vous voulez, l'histoire de la migration, pour moi, elle est formellement reconvoquée dans la façon dont j'ai écrit ce texte, c'est-à-dire que le fond et la forme sont confondus. Ce qui m'a intéressée, c'est de montrer comment un nom voyage, et comment c'est un nom de fiction, et qu'à la fin de la nuit, après plusieurs étapes, donc c'est d'abord un nom de cinéma, ensuite c'est un nom littéraire, puis c'est un nom qui rappelle des souvenirs, et puis c'est un nom très intime, etc. Et comment, peu à peu, comme vous le disiez, on finit par aller voir une map monde, voir que c'est un lieu réel, etc. Et comment, peu à peu, finalement, c'est un nom qui est dépouillé de toutes ces strates fictionnelles pour être un nom politique, en fait. Le nom d'un drame, d'un scandale, on peut dire, d'un scandale tragique qui se produit dans notre espace politique, qui est l'Europe. Avec l'aide de la radio, qui est présente aussi. Et alors, voilà. D'où l'histoire de l'écoute. Voilà. Alors c'est la narratrice qui raconte, entre les lignes, qu'elle écoute la radio, qu'elle tourne le bouton, qu'elle entend ce naufrage. Ça s'est vraiment passé, ça, Maïs et le Cameroun ? Oui, en fait, de fait, c'est un livre qui parle de scènes, enfin, qui compacte et qui redilue. C'est une espèce d'opération chimique que sont un peu l'écriture. On ramasse, on redilue. Les scènes où on rentre le soir et on écoute la radio, c'est les nouvelles de la nuit, donc c'est toujours un moment à la fois qui est conclusif, mais on regarde déjà un peu ce qui se passera le lendemain. Et c'est vrai que je me souviens d'avoir entendu un soir quand même l'annonce de ce naufrage de 2013, d'octobre 2013, qui reste quand même une date sinistre dans les naufrages qui ont lieu continuellement et encore le week-end dernier en Méditerranée. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est un naufrage qui est une date dans la mesure où le nombre des morts était très important. Mais aussi, c'est un livre, si vous voulez, qui se met dans le fil d'un événement qui, quand même, la mort a commencé de manière, on peut dire, on va dire que c'est immémorial, les migrations, elles ont toujours eu lieu, certes, mais ces histoires de naufrage, particulièrement des bateaux venant de la côte nord-africaine de Libye, etc., dans la zone de Lampedusa, c'est début 90, et puis ça n'a cessé de s'intensifier. Et puis, voilà, ça s'intensifie toujours. Mais je veux dire, c'est un phénomène qui est à la fois, on est dans un temps long, et là, en fait, à la radio, elle l'entend comme une nouvelle, et une nouvelle qui passe une tête dans l'actualité. Pourquoi ? Parce qu'il y a donc près de 500 morts qui seraient à déplorer. Donc, en fait, c'est aussi l'impact de tout ce qui est sonore. Et c'est l'écoute qu'on rentre dans ce livre par l'idée d'une annonce à la radio. Donc, c'est l'écoute qui est convoquée. Et c'est vrai que, à partir de ce texte, j'ai commencé aussi beaucoup à m'intéresser, chose que je faisais moins avant, à la question de la voix, la question de... en fait, l'impact de la... enfin, la question de la voix en littérature, quoi. Pour le coup, et en fait, même plus généralement, la question de qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qui s'entend, qu'est-ce qui ne s'entend pas, etc. Enfin, toutes ces questions-là. Et en fait, je l'ai trouvé, cette question-là, en écrivant ce livre. c'est une scène de radio qui l'ouvre et tout au fil de la nuit, donc, voilà, à ce stade de la nuit, chaque chapitre ressaisit un moment de radio. C'est-à-dire que ça continue, c'est un fil sonore. En citant très peu, finalement, ce qu'on entend dans la radio, on l'entend par le négatif. Oui, c'est quand on lit le livre, on l'entend... En fait, on lit la narratrice qui écoute la radio. Oui. On a peu... On a peu le... la saisie de l'oralité, elle n'est pas complète. Il y a quelques fragments de phrases et puis surtout, il y a ce qui surnage. Il y a aussi la façon dont on est distrait, fatigué, etc., et dont on entend des mots. Mais elle comprend, en fait, à l'intensité des voix que c'est quelque chose qui indigne. Et alors, évidemment, c'est aussi par... j'allais dire un peu par la bande, un livre qui creuse. C'est-à-dire que, pour moi, ce qui était important, c'était de formaliser une position politique qui n'était pas une position de harangue et de discours. C'est-à-dire que, moi, je me place dans le langage. C'est-à-dire, pour moi, ce qui était important, c'était de rester dans... Enfin, d'occuper une place d'écrivain, qui est quand même une place très vaste, mais de ne pas tenir des discours et de ne pas, si vous voulez, m'improviser passionnariat, c'est-à-dire surfant sur une espèce d'indignation morale un peu facile. Donc, à rebours de ça, ce qui compte pour moi, c'est de faire comme une espèce d'archéologie. On creuse, on creuse, on creuse, et jusqu'à essayer de désausser un peu ce nom. Plus que de l'archéologie, même, presque de la psychanalyse de la narratrice où elle fait remonter des souvenirs à travers les mots, et notamment ce mot lampédeux. Oui, parce qu'en fait, c'est un chemin. Et ce qui était très politique dans cette histoire-là, c'était la responsabilité, c'est un chemin dans l'imaginaire, on est un peu dans, c'est un flux nocturne, donc ça fonctionne un peu comme une méditation avec cette espèce d'anaphore qui revient au début de chaque chapitre qui donne son titre au livre. Et si vous voulez, l'idée, c'est que chaque chapitre déleste un peu le nom de ces strates de sens, en même temps que l'on entend d'autres voix, parce que c'est un livre aussi qui appelle d'autres noms et d'autres écrivains, etc. Je l'ai conçu un peu comme un art poétique aussi, c'est aussi un peu ma façon d'écrire ou ma façon d'intensifier un rapport au langage qui est une espèce de manière d'intensifier un rapport au langage qui passe par l'idée de faire des liens. En fait, c'est comme elle entend ce nom de Lampedusa, tout de suite, elle pense à quoi ? C'est Bert Lancaster. C'est vrai que c'est assez inconvenant. On entend une histoire de naufrage, la première image qu'il y a, c'est Bert Lancaster. il faut assumer ce truc parce que c'est quand même pas hyper facile et pourtant, pourquoi ? Parce qu'il est le prince Salina dans le roman de Lampedusa, donc ensuite, elle arrive au roman. Très vite, elle se rend compte aussi qu'il a également été le héros d'un autre film où il est le héros d'une autre immigration, un film magnifique qui s'appelle The Swimmer de Franck Péry. Et puis, il y a ce moment où en fait, elle focalise sur le moment où elle a revu le guépard et où elle se rend compte que Visconti a filmé la scène du bal comme un naufrage. Et finalement, elle retrouve son fil, c'est-à-dire ce fil des naufrages. Et si vous voulez, c'est vrai que c'est un livre, alors moi, je m'intéresse beaucoup à la psychanalyse, mais je n'ai pas du tout de pratique. Ce qui m'intéresse dans la psychanalyse, c'est en fait, c'est l'aspect, les analogies, vous voyez, la façon dont on fait des liens entre les mots et les choses et la façon dont le langage s'élabore pour moi en termes de langue. Et en fait, c'est un livre qui prend un chemin un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il faut toujours creuser des liens ou faire voir des liens entre les choses. Et finalement, effectivement, à un moment donné, elle se dit, mais Salina, c'est le nom de fiction du prince dans Le guépard de Lampedusa. Et elle se dit, Salina, mais Salina, en même temps, c'est aussi un autre toponyme puisque Salina, c'est aussi le nom d'une île de l'archipel des îles éoliennes qui sont situées un peu au nord de la Sicile, pour le coup, de l'autre côté de la Sicile. Et alors, pour le coup, c'est un archipel avec qui moi, j'ai des liens intimes parce qu'en fait, moi, je m'en rends souvent dans une île dans cet archipel. Et en fait, c'est aussi la manière... Tout ça, pour moi, c'est un livre aussi qui dit comment le langage s'élabore. Et ce dont on est responsable, c'est aussi effectivement de son imaginaire et de retrouver quand même l'impact d'un geste politique à travers quand même cette espèce de matière langagière quand même qui pourrait sembler assez... assez... j'allais dire... pollinisée. Enfin, vous voyez, c'est... Diffuse. Diffuse, oui, c'est ça. On a l'impression que c'est un genre de pensée automatique où toutes les pensées viennent comme ça complètement disparates presque. Oui, alors c'est pas automatique en même temps parce qu'en fait, je pense que c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il faut faire... C'est ça, écouter. Écouter, c'est pas simplement une activité passive. Enfin, écouter, ça convoque le corps et puis évidemment, ça convoque la psyché, la mémoire, etc. Et c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que, comme vous dites, il y a un procédé d'écoute qui se met en place qui va tout au long de la nuit faire sinuer ce nom, ce nom va catalyser de la littérature, du cinéma, etc. pour à la fin être nu et être nu comme un drame, en fait, comme un caillou de... vraiment comme un morceau de réel dans toute sa violence et dans sa sécheresse, en fait. C'est peut-être aussi une manière très approfondie et très développée ce qui nous arrive à chacun de nous quand on entend les nouvelles à la radio, quand on regarde le téléjournal, on nous dit « migrant dans les Y », peut-être que tout d'un coup, on va se mettre à penser aux vacances qu'on vient de passer dans les Y. C'est exactement ça. Oui, en fait, je pense surtout que le... Si vous voulez, c'est un peu trivial à dire, mais l'actualité, c'est-à-dire le flux, le flot du monde, etc., on le perçoit toujours d'où l'on est. On ne saisit jamais les choses en tant que telles. Évidemment que... Je ne sais pas si les gens vont aller... Enfin, la Grèce, ça évoque bien autre chose que... Encore que la... Bon, avec l'Odyssée, on est quand même toujours dans un imaginaire de traverser le bateau d'île en île, etc. Mais quand même, je ne sais pas ce que les gens qui vont à l'Esbos ou dans l'archipel tout proche, vous voyez, mais ça, ça aussi, ça reconvoque un truc que je trouve extraordinaire, ce qui est l'imaginaire des noms propres, enfin, qui est quelque chose d'extrêmement puissant et c'est vrai qu'on écrit avec ça. Nous parlons tout à l'heure de voyage et j'ai l'impression que c'est un mot-clé dans tout ce que vous écrivez, que ce soit la naissance d'un fond, que ce soit le voyage d'un cœur, d'un corps à un autre, et alors là, encore plus... Oui, alors voyage, pas au sens forcément où il s'agit de faire un voyage en vrai, encore que j'ai écrit un petit livre qui s'appelle Tangente vers l'Est, qui est un... qui est... Voyage en fin. que j'ai écrit, oui, à la suite d'un voyage dans le tronc sibérien, mais d'un vrai voyage, enfin, je veux dire, là, je suis... C'était pas Voyage autour de ma chambre, le livre de Maître. Non, oui, en fait, j'écris quand même des livres qui sont des parcours, qui sont des trajectoires, qui sont des lignes, plus que des boucles, d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est vrai que dans ces derniers livres, y compris d'ailleurs dans, je pense, Le chemin de table, il est quand même toujours question d'un déplacement, d'un trajet, de quelque chose qui bouge, de quelque chose qui évolue. C'est très clair dans Réparer les vivants que la narration, elle ne prend en charge finalement qu'une chose, c'est d'acheminer un cœur d'un corps à l'autre. Le texte, il est tendu uniquement sur ce mouvement-là, un transfert. Et finalement, donc, dans Naissance d'un pont, il s'agit aussi d'aller de l'autre côté de l'eau. Et en fait, c'est vrai que pour moi, je faisais la distinction à propos des voyages parce qu'il y a ce qu'on appelle une littérature de voyage. Il a maillard, vous la connaissez par cœur. Mais... Peut-être figuré, le sens de voyage. Alors que pour moi, écrire, c'est déjà le voyage. Enfin, vous voyez, on est déjà... C'est déjà un déplacement. De fait, c'est déjà une mise en mouvement. Et je n'ai pas de... Je ne me reconnais pas complètement encore dans ce qu'on appelle la littérature de voyage au sens où je ne suis pas assez une voyageuse comme c'est pour ça, pour le dire. Là, c'est surtout le voyage d'un mot. On parlait de l'Organisa. Exactement. De sa signification du début à sa signification de la fin. Ça change beaucoup. Pratiquement, diamétralement opposé au début et à la fin. Oui, ça se retourne. Je le disais tout à l'heure, en fait, les sujets d'actualité qui peuvent nous inspirer, sur lesquels on peut écrire, les sujets d'actualité où on peut s'engager politiquement et s'éterminer politiquement sont nombreux. Qu'est-ce qui vous a touché particulièrement dans ce sujet d'immigrants et de l'Ompédouza ? J'ai choisi ce mot effectivement parce que je voulais parler, moi, de ce qui se passait. En fait, c'est avec ce petit livre qui n'est pas très long, en même temps, pour moi, il est assez fort parce que, d'abord, c'est un livre qui est... Enfin, je veux dire, dans mon travail, il a une place particulière parce que, d'abord, c'est un livre que j'écris à la première personne du singulier qui n'est pas du tout un registre qui est le mien. C'est aussi un livre où je suis un peu visible. Moi, encore... Enfin... Alors que... Dans les autres fictions, je n'apparais pas en tant que... C'est-à-dire, il n'y a pas de motif... Ça, c'est compliqué. Il n'y a aucun moment, par exemple, dans « Réparer les vivants » où on se dit « Mais Elisa Carangal, peut-être que c'est elle ou elle. » Peut-être que c'est la mère, peut-être que c'est le docteur. Là, c'est vrai que la baratrice, il y a des moments où on se dit « Bon, c'est vraiment allé dans les idées et en racontent. » Oui, oui, oui. Oui, oui. Donc ça, et ça, c'est très troublant et pour moi, c'était pas ce qu'il y avait... C'était un peu risqué dans la mesure où me désigner dans la fiction est un problème. C'est un problème. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que j'ai plus de plaisir, mais aussi peut-être une forme de puissance à me diffracter dans des collectifs de personnages où je peux être un petit peu toutes les identités à la fois. Et moi, je suis derrière et puis voilà. C'est une position qui me convient bien. Après, je sais pas, j'ai aussi le sentiment que dans ce livre-là, il y a une prise de parole pour le coup qui est très proche de moi. Enfin, ça rabat sur quand même un texte qui est un peu intimiste quand même, qui n'est pas du tout mon registre, un peu épique, on construit des ponts, on transplante des cœurs, etc. Là, c'est une fille dans sa cuisine qui écoute sa radio, une femme dans sa cuisine. Et bon, il y a un pli et c'est pour ça que c'est un texte qui m'inquiétait un peu. Après, enfin, inquiétait pas au sens où on me faisait peur mais qui était, j'étais pas sur mon terrain, j'étais pas sur mon territoire où je suis le plus... Et c'est aussi pas complètement une fiction, de fait. Et après, donc, pour moi, il y avait un enjeu politique mais aussi un enjeu littéraire et un enjeu par rapport à mon propre travail. C'est aussi pour ça que j'ai eu envie d'en parler. J'avais assez aussi le désir de prendre position, en fait, de dire quelque chose de ce qui se passait. sans passer par c'est mal, regardez, c'est horrible, mais en passant par, finalement, l'intensification, la densification d'une relation au langage qui est... dont ce nom fait fait l'exemple, en fait. Et évidemment, c'est pas n'importe quel nom. C'est là où il y a ce choix. Je pense qu'il y avait plein de raisons qui m'ont conduite à finalement m'intéresser à ce mot et de cette manière-là, surtout. Après, je... ça aurait pu être par exemple un autre événement de l'actualité, autre événement tragique. Et si oui, lequel ? Alors, le... Bon, la... L'actualité, c'est vrai qu'elle... elle est là et je vois pas, si vous voulez, ce que serait qu'écrire et surtout écrire de la fiction, si vous voulez, moi, je me sens pas du tout être un auteur hors sol qui écrit des belles histoires, etc. Enfin, c'est-à-dire, j'ai pas de goût pour le fait de peaufiner une histoire, une phrase, une fiction qui soit totalement déconnectée du monde dans lequel je vis. Ça, c'est plutôt une affaire de tempérament au sens où je conçois qu'on le fasse et ce n'est ni bien ni mal. Mais quand même, j'aurais du mal, si vous voulez, à pratiquer une forme de retrait. De fait, je suis quand même assez... Mais ça, encore une fois, comme plein d'autres écrivains, assez... Enfin, j'essaye d'être à l'écoute de ce qui se produit et ce qui se passe, évidemment, ça nourrit les textes. Alors, parfois, c'est un motif, par exemple, ce motif de la transplantation cardiaque, c'est un fait qui n'était pas un fait d'actualité vraiment, mais qui est, voilà, un fait social total, de mon point de vue, au sens où les sociologues emploient ce mot, c'est-à-dire qu'ils organisent un transfert anonyme, gratuit, selon une technologie particulière, etc. Et ça, si vous voulez, ce qui m'importe, c'est de voir comment, moi, il est possible d'en faire une langue de fiction, de trouver pour ce fait-là un langage qui puisse être un langage littéraire. Pas forcément de fiction, mais en fait, moi, j'écris quand même de la fiction, mais littéraire. Avant, c'était beaucoup plus un texte autour de la mondialisation avec le pont, vous voyez, c'est-à-dire que il y a une façon d'interroger le réel, mais on est plus ou moins loin ou près. Si vous voulez, je pense que pour le cœur et le pont, j'étais quand même assez loin. Vous voyez, c'est des faits, un peu des grandes tendances que l'on va chercher, etc. Là, pour le coup, je suis beaucoup plus près parce que c'est un... Moi, j'écris le texte en février 2014 et c'est une commande, il faut aller assez vite, il est publié en mai et je parle d'un naufrage qui a eu lieu trois mois avant. Donc, on est assez près. Alors, c'est aussi la façon dont le monde s'invite dans les œuvres de manière, si vous voulez, d'une manière très filtrée ou d'une manière très immédiate. Moi, je... j'ai l'impression aussi que ce qui m'intéresse c'est de retrouver dans cette... c'est de me détacher de l'actualité au sens du fait lui-même et d'essayer de retrouver des racines un peu archaïques à ce qui se passe. Par exemple, dans ce livre-là, c'est vrai que le fait 3 octobre 2013, au large de Lampedusa, le bateau qui coule et tout ça, enfin le naufrage, ce qui est intéressant, c'est comment c'est la synecdote d'un fait beaucoup plus large et aussi beaucoup plus archaïque. Le fait qu'il y a toujours des migrations dans ce coin-là, dans cette mer-là, qu'il y a aussi de la violence dans cet archipel, mais aussi la conquête des territoires est toujours un moment violent. On change les noms, les concrétions, etc., ça me donne l'occasion de trouver aussi ce qu'il y a d'archaïque et finalement d'un peu atemporel dans l'actualité. Pour le cœur, c'était vraiment ça. Pour moi, c'était un sujet qui mettait en scène des corps et l'aspect, peut-être, la question du don telle qu'elle est définie en anthropologie ou la question des rites funéraires qui, pour moi, c'est un peu aussi comment les faits d'actualité, finalement, ce qui passe la tête un peu dans la... ce qui crée un grain ce qui accroche l'oreille, comment ça a des racines, finalement, dans notre sol, enfin, dans ce qui nous constitue archaïquement comme les constituants d'une espèce de terre. J'envisage plutôt les choses comme ça. Voilà. Alors après, il y a plein de thèmes qui m'intéressent, mais pas que les thèmes tragiques. Là, par exemple, ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est de me demander ce qui reste de droit dans la guerre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui... C'est... Qu'est-ce qui... Si vous voulez, ce qui m'intéresse dans le... On vit en ce moment avec deux énormes conflits, donc, enfin, deux conflits meurtriers et qui mettent en jeu les puissances européennes, en fait, qui nous convoquent, qui nous provoquent, on va dire, qui sont le siège d'Alep, enfin, les bombardements d'Alep et la bataille de Mossoul. Bon, qu'est-ce qui... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas regarder ces événements, ce qui est en train de se produire d'un point de vue un peu... dans une espèce de trop grande distance, pour le coup, ce qui me semblerait intéressant, c'est de les traiter dans une espèce de proximité et d'aller essayer de voir et de raconter réellement comment... comment on se fait la guerre aujourd'hui. Mais je parle là des États, c'est-à-dire, finalement, je regardais l'autre jour comment... il y avait la création de 6 ou 7 couloirs humanitaires à Alep. Je me disais, mais comment ça se décide, ça ? Mais ça, c'est un livre. C'est-à-dire, qui parle à qui ? Combien de temps ça prend ? Comment ça se négocie ? C'est qui les chefs qui se retrouvent ? Où est-ce qu'ils se retrouvent ? Comment ils se partent ? Qu'est-ce qui fait que matériellement, à un moment donné, on décide de cesser le feu pour laisser passer ? Bon, là, il y a une tension épique. Il faut arriver à ça, ça. Déjà, il y a quelque chose qui peut susciter pas forcément un roman, parce que, pour le coup, écrire un roman là-dessus, enfin, on peut écrire des romans sur tout, mais là, pour le coup, j'aurais plutôt envie de raconter exactement ce qui se produit, mais ce qui reste de droit dans la guerre. Évidemment, l'élection de Trump, je pense que ça va susciter aussi des textes. Enfin, en tout cas, c'est un motif fictionnel, mais presque, il est presque suprafictionnel, le Trump. C'est presque plus... Enfin, il est déjà tellement comme un personnage. Oui, oui. Il est presque... Il surjoue, en fait. Il y a une espèce de surjeu, Trump. Donc, on serait peut-être déjà dans un truc un peu excessif, pas forcément très, très intéressant, mais bon. quoi que... Il faudrait peut-être faire un axe, le rendre beaucoup plus sobre dans un roman. Oui, oui. C'est un petit bonhomme, il est comme vous aussi. Mais ce que vous dites là, en fait, ça souligne aussi une grande question littérale, une grande question littérature qui est, est-ce qu'on peut écrire sur rien, à partir de rien, dans la réalité ? Vous voulez dire sans... Comme si on... Sans se baser sur des faits qui ont existé, sur des choses qui ont existé. Mais bien, enfin, je pense que, si vous voulez, on peut... Je pense qu'on peut... Déjà, on peut écrire sur tout, ça c'est sûr. Est-ce qu'on peut écrire sans rien ? On n'écrit jamais sans rien. En tout cas, on peut écrire sans le... Par exemple, il y a un livre qui vient de sortir qui est absolument merveilleux, je vous le conseille, qui est le livre de... Enfin, qui vient de sortir, c'est en septembre. Le livre d'Éric Vuillard qui s'appelle 14 juillet. Par exemple, c'est un livre, si vous voulez, qui a priori est à rebours de l'actualité. C'est un livre qui fait le récit de la journée du 14 juillet 1789. Il a travaillé à partir des archives. Où est-ce qu'il rejoint le fil politique ? À quel moment il fait de ce livre un livre politique très fort ? Et précisément, il n'est pas du tout sur l'actualité, par exemple, comme je viens d'en parler, Moussoul Alep, ou alors justement l'élection de Trump, ou tous les autres faits. Cet été, il y a une femme qui, par exemple, dans une île, s'est jetée à l'eau pour partir à la nage à la suite d'un férip. Elle s'était disputée avec son mari qui lui avait pris le bateau. c'est un fait extraordinaire en termes de, je ne sais pas, la passion. Non, lui, ce qu'il fait, si vous voulez, par exemple, là où il y a de la politique et là où il y a du politique, c'est qu'il fait de ce... Il écrit... Il fait tout un travail de nomination de la foule. C'est-à-dire que le problème des... Le problème des... Il y a souvent le problème des démocrates, c'est qu'ils n'aiment pas le nombre. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est le problème d'Hillary, c'est ce truc de l'élite. Vous voyez, on est dans des paradoxes permanents. Les démocrates sont, paradoxalement, les représentants de l'élite. C'est toujours un peu la même chose, même dans les théories du goût. Les gens les plus démocrates sont toujours ceux qui recherchent la plus grande distinction, etc. Dès qu'un objet est plébiscité, il est un peu dévalué, etc. Lui, il part de 1789 et là où c'est génial, c'est qu'il fait tout un travail de nomination de la foule. C'est-à-dire que la foule, au lieu de la traiter de manière complètement ectoplasmique, la guerre, comme on pourrait le faire pour justement les batailles dont j'ai parlé, la guerre, les soldats, les Kurdes, les... Il nomme, il nomme tout le monde. Il nomme et il active tout le monde avec des archives. C'est un travail absolument fantastique où on retrouve du politique sans pour autant que ce soit un travail qui soit expressément connecté à l'actualité. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'actualité pour écrire. Ça, c'est sûr. En revanche, on ne peut pas être hors sol. je ne me représente pas bien ce que c'est. Parce que même dans les littératures d'anticipation, dans les littératures historiques, je pense qu'on a quand même besoin de se reconnecter à des flux, à des idées politiques qui nous traversent et qui nous occupent surtout et qui nous inquiètent. Ça pose une autre question. C'est la question de la différence entre le récit, le témoignage, le livre d'histoire, au fond, et le roman, elle est où la différence ? Alors là, il y a une différence. Moi, je trouve... Vous savez, maintenant, on dit beaucoup, c'est un peu le... C'est des vastes... Tout est dans tout, etc. Non, moi, je crois que tout n'est pas dans tout. C'est-à-dire que c'est très différent d'écrire une fiction et d'écrire un reportage ou une chronique. Pour moi, ça n'est pas du tout le même geste. Je parle de gestes littéraires. Après, il y a évidemment ce qu'on appelle les non-fiction nouvelles, c'est-à-dire des romans, enfin, des livres qui sont écrits de manière très littéraire, qui se lisent comme des romans, mais qui ne contiennent pas de fiction et qui ont un statut d'œuvre littéraire. C'est-à-dire qu'il peut, évidemment, y avoir des œuvres littéraires sans fiction, mais ça n'est pas le même. Tout simplement, ça n'est pas le même rapport à l'imaginaire et même, évidemment, au nom propre. Je pense que le nom est le grand marqueur. C'est la question des noms. Est-ce qu'on met les vrais noms ou pas ? Ça crée une frontière, ça crée une ligne. Pour moi-même, je ne sais pas, je ne peux pas, évidemment, je ne peux pas parler en soi, ça ne se dit pas en soi, mais moi, je vois très bien que c'est très différent pour moi de travailler sur un motif fictionnel. D'abord, la liberté n'est pas la même. Il y a quelque chose qui s'appelle l'imagination, la fantaisie, les noms propres. On invente des noms, on invente des personnages, on invente des vies. Ce n'est pas du tout la même chose que si vous voulez travailler de manière très littéraire sur le 14 juillet parce que, de fait, il n'y a pas vraiment de fiction dans le livre d'Élique Vuillard. Mais pour moi, c'est juste, on n'est pas placé au même endroit. Après, j'exclus, je ne parle pas de littérature. Pour moi, il y a évidemment de la littérature dans les œuvres qui ne comportent pas de fiction. Évidemment, bien sûr que oui. C'est la langue qui fait la différence. Ce qui fait la différence entre un roman comme celui d'Élique Vuillard et le livre d'un historien, c'est la langue. C'est juste que on n'est pas du tout dans le même registre langagier. il utilise, si vous voulez, les outils du roman qui sont les scènes, les situations, les personnages, le fait, ce truc des personnages que l'on ne peut pas s'autoriser si on écrit une chronique ou un reportage et qu'on est face à des gens réels. Et surtout, deuxième chose très importante, la question de la responsabilité et de la vérité. quand on écrit un texte qui n'est pas une fiction sur des personnes réelles, on est redevable vis-à-vis d'elles. Qu'est-ce qu'elles vont en penser ? On va les interroger, après on restitue leurs paroles, comment ça joue ? Est-ce que la langue du roman ne fait pas dévier un peu tout ça ? La langue du roman, c'est une langue qui est très investie du point de vue langagier, justement, qui autorise quelque chose de plus ourlet, du lyrisme, d'ironie, des choses comme ça. Chose qu'on trouve assez peu, en tout cas pas forcément dans les articles de journaux, par exemple. Je ne sais plus où j'ai lu, probablement dans une interview de vous récemment, que vous aviez voulu en tant qu'être reporter. Oui. Vous vouliez être reporter. Qu'est-ce qu'il est devenu ce désir aujourd'hui ? Mais il n'est pas complètement mort parce que je trouve que c'est... quand j'avais 15 ans ou je ne sais pas, 13, 15 ans, j'étais assez fascinée par ce... Je ne sais même pas j'en ai dit si j'ai reporter parce que je pense que dans mon imaginaire, c'était forcément aller très très loin. Pardon ? Oui, loin. Et puis surtout, bon, assister, être un peu... C'est-à-dire que c'est des métiers qui regardent vers des vies, qui font signe à des formes de vie. Et je pense que cette forme de vie-là, elle me plaisait beaucoup. Peut-être l'idée d'être un peu dans le cœur du réacteur, d'approcher des choses, voilà, des événements. Je me faisais une idée assez merveilleuse de ce métier. Et aujourd'hui, en fait, l'an dernier, j'ai été à Hébron faire un reportage. c'était un peu compliqué parce que quand je fais des reportages, j'écris comme j'écris. Sauf que là, pour le coup, c'est ce que je viens d'expliquer. J'étais chez des vraies personnes. C'était dans un moment pour un livre collectif qui est piloté par des auteurs américains. Et en fait, il s'écrit à l'occasion de la... 70 ans des territoires occupés. Vous voyez, c'était quand même un truc un peu délicat. Moi, ce n'est pas mon histoire, etc. Donc, allant là-bas, on est quand même dans des situations toujours plus fragiles. On n'est pas sur ses bases. Il s'agit de bien écouter, de bien voir. Enfin, c'est extrêmement stimulant. Mais si vous voulez, vraiment, je n'ai absolument pas du tout... Pour moi, c'est absolument impossible d'écrire une fiction. Tandis que dans le livre Un chemin de table, qui au départ est plutôt une collection documentaire de sciences humaines sur des parcours, des lieux, etc., j'ai pas... J'ai beau... J'ai travaillé avec un cuisinier réel, etc. On a fait des entretiens. Mais le texte est quand même... Enfin, il y a un dispositif fictionnel que moi, je m'invente comme étant l'ami de ce cuisinier qui n'était pas... Tellement... Finalement, on est plus amis maintenant. Qu'est-ce qui survit de cette envie d'un reporter dans vos romans ? Mais peut-être justement ces histoires de trajectoire, en tout cas ces histoires de... Le rapport au mouvement, le rapport au déplacement, c'est quand même... C'est rarement des livres qui sont... Vous voyez, dans un espèce de retrait, je pense que... Il y a une façon peut-être d'être un peu connecté au réel, tout simplement, je le dirais comme ça. Après, je pense que c'est peut-être de cette manière-là dont ça survit dans mon travail. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est que de cette manière-là que ça peut survivre dans la littérature, mais je pense que c'est moi, chez moi, ce désir de... Et en plus, quand j'étais adolescente, il y avait aussi un fantasme d'exotisme. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est... qui a chuté. Si vous voulez, je pense que l'exotisme, il est de... C'est vous, finalement. Donc... Non, mais vous voyez, on n'est pas dans un... C'est plus... Alors que... Moi, je vivais au Havre et en plus, je vivais dans un... Voilà, je pense que ça a peut-être joué. Voilà, c'est un grand port, ça rentre, ça sort en permanence. Et je pense que j'étais assez... assez travaillée par cet imaginaire du départ, du voyage, d'aller loin, un peu exotique. Ça fait un petit moment qu'on parle toutes les deux. J'avais dit qu'on n'allait pas trop parler toutes les deux, mais peut-être qu'il y a des questions. Je vous ai vu écouter attentivement. Je sais d'ailleurs, parce que tu écoutes la fille. Il y a des questions, des remarques, des envies de vous exprimer. Si on parle d'envie, moi, j'aurais plaisir à écouter un moment de livre. Je ne sais pas si c'est prévu ou peut-être. Comment on vit ? En tout cas, ça me ferait plaisir de vous entendre. Qui veut le lire ? Bon, je vais lire un petit coup. C'est déjà pas énorme, mais je vais essayer quand même de vous donner un petit coup de livre. Je suis allé remonté. Soudain, je me suis demandé comment les hommes avaient déposé les noms sur terre. Des goélettes usées à bord de les rivages, l'encre est jetée dans une crique sablonneuse au-delà de laquelle vibre une forêt close. Les canaux sont mis à l'eau et des types affamés s'y bousculent, hébétés d'émotions contraires, terrorisés quand soulagés d'être de retour vivant sur la terre ferme. Silencieux devant la terra incognita qui s'étire, devant eux en ce jour de l'an de grâce 1492, quand excités par l'or promis au terme de la course. Ils ont la gale, le scorbut, des poux jusque dans les sourcils et leurs vêtements raides de crasse sont bouffés de vermine, leur sexe les démange. Ils sont scrofuleux et se grattent jusqu'au sang, des charognes, ils ont perdu des dents. Les canaux tangues et les hommes salivent. Quand le fond de l'esquiffe touche la plage, ils enjambent le bordé et plongent un pied dans la mer de l'eau jusqu'à mi-cuisse. Puis l'autre, le canot est déséquilibré, éclaboussure, cri, certains chutent, se relèvent et retombent en arrière, trempés, le sel corrodant déjà le fer de leur cuirasse. Puisqu'ils sont casqués, armés et lourdement bardés, ils avancent sur le sable et y tombent à genoux, se signent, tandis qu'un prêtre décharné flottant dans une loque de surpli, la chasuble en poussière met le regard en feu, brandit un crucifié à bout de bras vers le ciel, dévoilant des poignées blêmes aussi maigres que ceux d'une fillette. Et baptisant le sol, ils prononcent le nom. C'est l'acte de conquête. La prise de possession d'un sol, d'une terre que l'on offre à Dieu, au roi, à l'église, la conquête d'un territoire que l'on réinitialise. Et les noms qui s'y trouvent y seront écrasés. On les concrétionnera, on les recouvrira, si bien qu'ils s'effaceront de la surface du sol, mais continueront de hanter l'espace. Et ceux qui les observent, ceux qui observent les nouveaux venus, ceux-là tapis dans les sous-bois, ceux-là chuchotant dans leur langue le visage déformé par l'étonnement, ceux-là se nommant petits torrents ou cheval volant dans la plaine, rochers de feu ou collines bombées comme un sein de jeune fille, ceux-là retiennent leur souffle, maintenant s'affolent et se transmettent les noms, tous les noms de leur terre. Je me suis demandé dans quel réservoir les hommes avaient puisé les sons et les signes qui marquaient, bornaient, identifiaient, localisaient des points sur le territoire. Comment ils avaient inventé des mots suggérant parfois autre chose que même des histoires, un émerveillement, ou plutôt une domination, une exploitation, une violence politique. J'ai pensé aux fantômes qui logeaient dans les noms et je me suis demandé comment les entendre et comment les percevoir. J'avais vu une autre main se lever. Excusez-moi, pardon, une tentative de faire un peu ce qu'ambitionnait de faire le nouveau roman, mais pour le coup avec un nom propre. Alors, dans le nouveau roman, de décrire un verre, dans tous ces détails, tout ça pouvait suffisant. Et là, vous faites avec l'enquête de vous avoir. Oui, alors, moi j'ai lu, je ne connais pas super bien le nouveau roman, mais j'ai quand même lu des auteurs du nouveau roman. Je me suis surtout beaucoup intéressée à un auteur qui était dur au nouveau roman, mais quand même, moi je ne trouve pas tellement représentatif. Ce qui est Claude Simon, qui a une oeuvre qui a très, très, pour le coup, assez différente. Ce qui n'est pas complètement mon tempérament dans le nouveau roman, c'est que je trouve que précisément, le style, la forme, il y a une fascination formelle. C'est-à-dire, la forme envahie, la forme est devant, la forme langagière, la forme littéraire prend le pouvoir, si vous voulez, sur... L'énonciation prend le pouvoir sur ce qui est énoncé. Et ça fait pour moi un... Alors, c'est merveilleux et c'est intelligent en termes de dispositifs, en termes de... Et parfois, évidemment, en termes poétiques. Mais je trouve qu'il y a eu un... Il y a un moment où on est justement en déficit de sens. Enfin, vous voyez, c'est... C'est pour ça que, si vous voulez, là, pour le coup, Lampedusa, le sens est tellement énorme que moi, je pouvais m'y retrouver. Parce qu'en fait, finalement, même si dans ce... Voilà, dans ces 80-100 pages, on a cette sinuosité dans la langue, en même temps, le motif, regarder, écouter, est tellement important et tellement riche que ça me permettait de maintenir les deux ensemble. C'est-à-dire, si vous voulez, le mode d'énonciation et ce qui est dénoncé. Là, on dirait la forme et le fond. Tandis que dans le nouveau roman, il y a une fascination, mais je pense d'ailleurs qu'elle a été extrêmement salutaire. Enfin, je veux dire qu'elle a été aussi un espèce de grand vent de liberté sur la forme elle-même. Ça, c'est la différence entre le non commun et le non propre. Le non commun, précisément, il est commun. Oui. Et le non propre, il appelle d'autres... Oui. En fait, ce qu'il y a de très fort dans le non propre, c'est que ce sont des mots qui n'ont... Enfin, ce sont des mots qui n'ont pas de sens. Ce sont juste des puissances de désignation. Le non commun, il a toujours un sens. Tandis que votre nom, le mien, le nom de Genève, le nom de Rousseau, ça désigne. C'est des puissances qui désignent. Ça n'a pas de signification en soi. Du coup, quand on les emploie, quand on écrit avec... En mobilisant un corpus de noms, je vous conseille de lire un livre vraiment... Enfin, de lire, de parcourir, parce que c'est un botin. C'est le botin de Michel Hermann, qui s'appelle le botin proustien, où il a rassemblé les noms des personnages de la recherche et les anthroponymes et les toponymes, aussi les noms de lieux. Et du coup, c'est assez fascinant, parce qu'on voit que... Si vous voulez, en plus, Proust, il a énormément réfléchi sur cette histoire des noms propres. Il a écrit surtout l'imaginaire des noms bailleux, balbec, etc. Et ça, c'est assez fascinant, parce qu'en fait, on voit bien comment, en mobilisant un corpus de noms propres, et en les disséminant dans les phrases, comment ça affecte ou non la phrase où c'est mis... Notamment, comment ça l'éclaire, comment ça l'a... Parce qu'un nom de marque... Alors, Jean Echelose, aussi, il fait ça, c'est remarquable dans son travail. Un nom de marque, un nom de personnage, etc. Comment, si vous voulez, c'est à la fois... Ça ne modifie pas le sens de la phrase, mais en revanche, ça en change la matière. C'est vraiment comme... Quand on les mobilise, on est un peu comme des poètes. Enfin, c'est un petit peu comme des... C'est un peu comme des... Je dis souvent, le mot, le nom propre, il est totalement étanche à la phrase où on le dispose. Mais la phrase, elle, elle est évidemment extrêmement affectée par sa présence. Et ça, c'est vrai que c'est un peu des... Ça pourrait être des influences... Enfin, en tout cas, ça a pu être énormément ressaisi dans le nouveau roman, et ça, ces idées-là. Oui, il parle là-bas, je me souviens. Excusez-moi si je vous oublie, manifestez-vous plus bruyamment, et encore, abéditivement. Moi, j'ai juste une petite question. Peut-être que c'est un petit peu trop personnel, je ne sais pas, mais je suis que de mon étudiant de collège, et j'ai oublié justement de me réparer de mon nom. Et j'ai une question, vous parlez justement d'événements, justement, de mon nom, après la fiction, et pour vous, après quel événement, après, ou réflexion, ou lecture, que vous avez justement décidé d'entamer le sujet de la transportation cardiaque ? Alors, c'est un sujet qui m'avait intéressée quelques années avant que j'écrive le roman, parce qu'en fait, j'avais déjà écrit un petit texte d'une dizaine de feuillets qui s'appelait « Cœur de nageur pour corps de femme compatible », et je racontais, mais très très vite, là, c'est des textes vraiment un peu blitz, une transportation cardiaque. Je l'avais écrit pour les dix ans des éditions verticales, donc il est publié dans un recueil qui s'appelle « Qui est vivant ? » et l'éditeur de Vertical, Bernard Ouellet, avait demandé aux auteurs de répondre à cette question par un texte. Et moi, j'avais déjà fait, à l'époque, je crois que c'était en 2007, un petit texte sur une transplantation cardiaque. Après, sur le lit, si vous voulez, sur les liens entre ma vie privée et ce que j'écris, s'il y a des événements déclencheurs de textes, etc., je trouve ça assez délicat de mettre les choses en rapport, de le faire publiquement, et je peux le faire, enfin, je sais, il n'y a pas de... il n'y a pas de... de tabou là-dessus, mais en revanche, je ne suis pas sûre que tout se passe comme moi, je pourrais vous le dire. Si vous voulez, il se trouve que... Moi, j'étais partie sur un autre livre, après naissance d'un pont, et après Tangente Verlès, j'ai commencé à écrire un autre livre. C'est un petit roman que j'avais écrit après ce voyage dans le transsibérien. Et j'ai commencé un autre livre, et effectivement, il y a une personne très proche de moi qui est morte, et si vous voulez, simplement, je ne pouvais plus continuer à faire comme si de rien n'était, et à continuer ce texte, et c'est assez... j'étais extrêmement affectée, enfin, par ce deuil, et j'ai lâché un peu ce livre. Et il se trouve que, deux, trois mois plus tard, j'ai commencé à écrire Réparer les vivants, et je l'ai écrit durant une année comme ça. En fait, dans cette espèce d'effet de traîne, et d'effet de sillage de ce deuil. Et je pense que ce deuil n'y est pas pour rien. Mais ce n'est vraiment qu'à la fin du texte, vraiment, quasiment, donc encore un an après, que j'ai fait un lien, moi, entre cette personne qui était morte de manière subite, d'ailleurs d'un infarctus massif, d'un cœur qui était tombé, enfin, oui, d'un cœur qui lâche totalement, et ce texte. Comme le fait est que moi, j'avais un enfant, enfin, j'ai un fils qui avait l'âge du jeune héros de Réparer les vivants, et ce n'est qu'à la fin du livre, vraiment, alors que je le remettais, si vous voulez, que moi, j'ai fait ces connexions entre ces événements et ce texte, ou ces personnages. J'étais extrêmement mal à l'aise d'avoir fait un texte autour de la mort d'un garçon de 17 ans et liant moi-même un enfant de 17 ans. Si vous voulez, je me disais, est-ce que j'ai une espèce de fantasme, là, qui est quand même un peu insupportable ? Alors, tout ça, c'est des choses qui sont un peu compliquées à manipuler, et moi, je n'en use pas des tonnes aussi. Vous voyez, je pense par ailleurs que tout ce que... En fait, moi, mes livres, ils me désignent autant qu'une autobiographie me désignerait. Je ne peux pas le dire mieux que ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui, pour se désigner ou pour écrire, ressaisissent leur vie et convoquent l'autobiographie. Mais moi, si vous voulez, le fait d'être assez, de manière assez visible et résolument dans la fiction, c'est un geste équivalent. Pour moi, c'est une façon de me désigner aussi. Et encore une fois, je ne vois pas ce qu'est un livre écrit, ce que serait un livre où l'auteur n'est pas présent dans son livre, n'est pas présent totalement. Joyce disait, les romans sont des autobiographies fantasmées. Peut-être même pas fantasmées. Vous voyez, moi, j'ai l'impression que ce soit Le Pont, Le Coeur, Tangent de Verlès, Le Cuisinier, etc. C'est quand même toujours des livres qui me désignent en tant qu'objet. Après, tel personnage, etc. Non, je veux dire, ça ne va pas jusqu'à... Je ne peux pas dire que je suis surfeuse ou que j'ai des bistouri. Mais simplement, en tant qu'objet, c'est un livre qui dit quelque chose de moi de manière extrêmement intime et personnelle. Énorme. Je trouve ça même parfois très, très impudique. Alors que j'écris des fictions ou franchement, quand j'ai écrit Le Pont, on pensait que l'auteur était un homme et que ça ne pouvait pas être moi, etc. Et déjà, pour moi, c'est énorme. Ce qu'on livre dans le langage comme part de soi-même, dans l'écriture, comme c'est une part de soi. C'est comme montrer sa peau. Donc, au-delà de ça, je ne peux pas tellement aller plus loin. Et en plus, le faire publiquement est quelque chose avec lequel je ne suis pas complètement à l'aise. Mais là, vous voyez, j'essaye quand même de faire ce travail. Il y a des choses qu'on peut dire. Mais je trouve ça compliqué de mettre en rapport, de manière très, très serrée, des événements et puis qui déclenchent des textes. Dans la mesure où j'ai l'impression que de toute façon, mes textes, ils sont là pour... Ils donnent une forme un peu à la femme que je suis. Enfin, ils font me voir un peu... Je prends forme dans mes livres. Je pourrais le dire comme ça. Je prends forme dans ces fictions. Ce que je suis, ça s'incarne comme ça. Il y a une question là-bas. Quand je vous entends répondre là maintenant à cette question et faire ses liens après coup, notamment sur les paris de vivants, du coup, je me demande, en gros, si l'écrit, il est un acte rationnel. Dans le sens, est-ce que c'est... Est-ce que quand on écrit, on utilise toute sa raison ? On part d'un endroit ? On veut arriver à un autre endroit ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, je vois. Bon. Je ne vais pas répondre exactement si c'est rationnel ou pas en soi. Moi, je fais plutôt partie des auteurs qui amorcent un texte avec un désir de langue, en fait, au départ. C'est-à-dire que moi, j'ai longtemps pensé... Et d'ailleurs, c'est une évolution. Moi, j'ai longtemps pensé que, par exemple, écrire, ça ne voulait rien dire de concret pour moi. C'est-à-dire, la phrase, il veut écrire, elle aimerait se remettre à écrire ce qu'il aimerait, ce dont il rêve, c'est écrire. Pour moi, alors, écrire planant comme ça dans l'atmosphère, ça n'incarne rien. Ce n'était pas l'esté de quelque chose. C'est-à-dire, le mode intransitif, pour moi, n'évoquait rien. Ce qui, pour moi, évoquait quelque chose de très fort, c'était évidemment le quelque chose. C'est-à-dire, donner un objet direct, c'est-à-dire employer toujours le verbe écrire, sur un mode transitif. Et finalement, je pense que ce n'est pas vrai. Je pense que, en fait, cette phrase, je veux écrire, elle est très juste. On ne veut jamais écrire quelque chose. On veut écrire pourquoi ? Parce que ce qu'on entend dans écrire, ça regarde vers le langage. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est élaborer, à ce moment-là, ce qui est visé. Enfin, la visée ultime, c'est quand même un désir de langue. Un désir de langue, j'allais dire littéraire. Alors, littéraire, c'est un peu le buffet breton, ça passe dans la littérature, etc. Mais on voit bien ce que c'est, c'est-à-dire de forer, de nidifier, de trouver dans le langage une zone où l'on puisse créer sa propre langue. Pour moi, ça se joue vraiment. Et en fait, c'est quelque chose qui s'est fait en, vous voyez, en peut-être 15-20 ans de pratique. Mais au départ, moi, j'avais envie d'écrire, je me disais, ah bon, mais quoi ? Mais en fait, ce n'est pas quoi, c'est quand même aussi ce que ça va, ce qui s'entend en tout cas, c'est qu'on a envie de rallier une zone d'expérience qui est évidemment l'expérience de mémoire, l'expérience de corps, etc., qui est le langage. Enfin, pour moi, ça... Donc, pour le coup, j'avais au départ des principes un peu très carrés. Et pareil, c'est le côté, le doute guide de ma plume, je ne sais pas où je vais, les personnages prennent possession de moi, etc. Pour moi, c'était des phrases. Non, mais je trouvais ça que ça me manque de... C'était pas du tout... C'était très mythologique, vous voyez, c'est des écrivains. Et après, bon, ça fait du bien, c'est assez sympathique et tout. Mais... Alors, moi, je... Je veux quand même être un peu à rebours de ça, c'est-à-dire, je... Le doute guide ma plume. Évidemment, que tant qu'on n'a pas écrit la phrase, on ne sait pas comment elle va être écrite. Et finalement, vous voyez, c'est cette phrase de Hegel qui est quand même géniale. On ne pense que dans les mots. c'est-à-dire, on a besoin du langage pour penser. De fait, c'est pas... Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, c'est que, évidemment, c'est en l'énonçant qu'on le conçoit. Vous voyez, c'est pour moi, c'est une seule et même opération, totalement organique. Moi, je ne sais pas ce que c'est que concevoir sans langage. Donc, de fait, donc, je... de ce fait-là, j'ai un côté plus... j'ai des plans, j'ai des désirs de fiction, j'ai envie de travailler, mais qui sont souvent, d'ailleurs, des désirs au départ, des envies de matière. Est-ce qu'on va être dans un texte lumineux ou sombre, sonore ou silencieux, peuplé ou désert ? Des textes... Le paysage, notamment, est déjà un énorme marqueur. Est-ce qu'on veut... C'est très différent d'écrire sur un... Vous voyez, c'est presque, pour moi, ce qu'il y a de plus différent. Est-ce que c'est un texte nocturne ? Est-ce que c'est un texte urbain ? Enfin, c'est... Moi, je pars souvent de ces matériaux-là où je vais vouloir me placer pendant un temps long qui va être le temps de l'écriture et où il va falloir quand même tenir la distance. Et après, évidemment, il y a évidemment un sujet qui prend corps dans cette histoire-là et qui appelle immédiatement... Moi, j'ai une veine en plus qui est très documentaire. J'aime beaucoup ça, qu'il y ait une dimension d'enquête, en tout cas, une dimension de connaissance. C'est-à-dire, moi, je conçois la littérature comme un accès à une forme de connaissance. C'est vrai que j'ai un rapport assez au ras des pâquerettes. Je lis pour connaître, en fait, aussi. Il y a la beauté, etc. Mais ce que je trouve merveilleux, c'est que comment la littérature, c'est un accès à une forme de connaissance qui peut être psychologique. qu'il y a des auteurs où on lit, déjà, la psyché humaine, elle peut être connue par un biais. Je trouve ça merveilleux. Et si vous voulez, ça commence comme ça. Donc moi, j'ai quand même parfois des plans et parfois même des scénarios, des notes, etc. Mais tant que ce n'est pas écrit, vous voyez, on est quand même un peu dans le doute. ce qui n'est pas très rationnel dans cette histoire d'écrire, c'est plutôt, pour moi, c'est des questions de vie, si vous voulez. Pour moi, je rabats ça sur la vie quotidienne, la vie concrète. C'est-à-dire que c'est une activité qui, c'est vrai que ça mobilise des signes abstraits. On est quand même assis devant un ordinateur à écrire, à taper sur des touches. Concrètement, ça pourrait être ça. Et parfois, ça implique, ça impose un régime de vie que je trouve, ce n'est pas que ce n'est pas rationnel, mais c'est un rebours de ce qui ne serait pas d'être plus intelligent de faire à tel moment. Alors, je pense que là, il faut trancher. Moi, par exemple, l'été, je ne supporte pas d'être enfermée. Mais sinon, pour moi, ça, ce n'est pas très rationnel par moment. C'est-à-dire de préférer, par exemple, la littérature à la vie, ça ne me semble toujours pas rationnel. Pour moi, ce n'est pas du tout... Je préfère 100 fois aller rencontrer quelqu'un ou boire un verre que d'écrire un livre par moment. Vous voyez, ce n'est pas du tout... Ça, ça ne me semble pas très rationnel de préférer s'asseoir et taper... ça ne me semble pas très rationnel. Après, bon, il y a des satisfactions. Il y a un truc tellement puissant qui se passe qu'on récupère de la rationalité en allant le chercher. Mais au départ, franchement, vous voyez, c'est des journées à six... Enfin, moi, je trouve ça... C'est vraiment... Je ne rêve pas du tout de cette vie-là sur le papier. Heureusement que vous avez parfois rencontré vos lecteurs pour ce soir. Moi, j'ai trouvé une réponse dans le livre, page 56, où la narratrice dit « Je me dis parfois qu'écrire, c'est instaurer un paysage. Les îles, et plus encore, les îles désertes sont pour cela des matériaux de haute volée. Leur statut géologique avançant déjà d'une écriture portant un récit. Essaimées sur la mer, les îles surgissent comme des creusets à fiction ou des aimants dispersés sur l'imaginaire. » Là, on a aussi une réponse sur les textes. Alors, il y avait une main qui se levait déjà là-bas et après, je viens. Oui, j'avais une question de l'écriture. Par exemple, dans l'extrait que vous avez lu tout à l'heure, il y a des phrases d'une certaine longueur ou d'une certaine autre longueur. La pire avait une bouture avec deux ronds isolés. Il y a été éclat bouture. Et puis, pour moi, ça a créé une sensation d'immédiatité, comme si l'eau ne touche le poignet en tout. Et je me demandais comment s'est construit cette composition musicale ? Est-ce que c'est dans le premier jet que ça arrive comme ça ou est-ce que ça va en tout un travail de recomposition de la justice ? Alors, moi, je ne fais pas du tout de brouillon et je ne fais pas de ce qu'on appelle un premier jet. C'est-à-dire que il y a... Alors, après, ça ne veut pas dire que tout ce... Ce n'est pas miraculeux. Simplement, je ne vois pas... Alors ça, ça me semblerait totalement irrationnel de faire un brouillon. Je ne vois même pas ce que ça peut être d'écrire pour du beurre. Enfin, vous voyez, d'écrire à blanc. Je n'y arriverai pas. Enfin, je trouve ça... Pour moi, ça, c'est un peu dément. En revanche, il y a énormément, pour moi, de rationalité. Et c'est marrant, cette histoire de la rationalité. Est-ce que du coup, ça... Enfin, c'est un champ de réflexion. Mais sur ce truc-là, je... Là, par exemple, je sais que je veux raconter la façon dont on baptise dans les premiers... Voilà, dans les premiers... Notamment, les trois caravels qui sont parties... Les trois caravels de Colomb. Et la façon dont elles ont baptisé les premières îles, notamment les Caraïbes, etc. Et le fait que, d'abord, on offre... Comment les noms, les premiers noms se déposent sur Terre. Et l'idée aussi d'aller renommer des choses qui sont déjà nommées. Et c'est un peu la... Là, il y a une espèce de domination qui se met en place. Je voulais juste raconter ça. Alors, j'ai la scène un peu dans la tête quand je veux l'écrire. Et finalement, finalement, je l'écris. Alors, ce que je... Si vous voulez, ça se dépose... dans la forme, vous voyez, ces histoires de créer des rythmes différents pour faire sentir peut-être qu'il y a de la... Vous voyez, qu'il y a du mouvement ou qu'il y a des éclaboussures ou que c'est bruyant ou qu'il y a du bâton qui tente, etc. Mais en fait, il y a de la reprise après, si vous voulez, pour caler de la ponctuation ou deux mots qui se ressemblent trop ou je réenchasse à l'intérieur de la phrase une précision qui donne lieu à une digression, des choses comme ça. Mais c'est travailler quand même en un bloc. Alors moi, je vais assez lentement, mais si vous voulez, je ne peux pas avancer du tout tant que... Alors là, je fais au-dessus, en dessous parce que je travaille sur ordinateur. Tant qu'au-dessus, c'est pas calé. Vous voyez, j'ai pas du tout envie d'avancer en sachant qu'avant, c'est pas complètement parfait pour moi. Donc en fait, je vais assez lentement, mais ça se dépose comme ça. Mais je ne travaille pas deux fois. Je ne sais pas vous aussi. Je ne sais pas. Je ne le fais pas. Non. Je regarde. Oui. En fait, il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris tout à l'heure dans ce que vous avez dit face à Hébron. Ah oui. En fait, parce qu'en fait, le quotidien d'Hébron n'est pas plus fictionnel que celui de l'âme B12. Et donc, quand vous dites que je ne pourrais pas écrire une fiction, parce que sur Hébron, je ne comprends pas le... Pourquoi est-ce que c'est parce que vous connaissez moins l'histoire ? Non, non. Je me suis mal exprimée. En fait, je n'ai pas compris. Non, non. Je pense que je me suis... En fait, le texte à ce stade de la nuit, j'étais... Je l'ai écrit, j'allais dire, c'était une... une commande, mais je l'ai... Pour rentrer dans un principe de collection, mais je l'ai écrit, j'allais dire, de mon propre chef. Donc, je l'ai imposé comme étant, voilà, cette espèce de méditation nocturne où... Le texte des Brons, c'est assez différent. C'est-à-dire que, pour le coup, je m'inclus dans un projet modélisé par d'autres personnes et, en fait, où il ne s'agit pas d'écrire forcément de la fiction. Après, bien sûr que on peut écrire aussi de la fiction. Bien sûr. Oui, c'est-à-dire plutôt dans ce sens-là. Mais si vous voulez, quand je suis arrivée là-bas, ce que je voulais dire, c'est que je n'ai pas du tout été... Là, j'étais plutôt vraiment... Je sais, pour illustrer la question du reportage. Là, j'étais plutôt dans une autre... à une autre classe que celle que j'ai... notamment tout ce qui est publié chez Vertical, c'est vraiment très... C'est très visiblement de la fiction. C'est des textes qui ont un statut fictionnel qui n'est pas celui du reportage-là que l'on m'avait demandé de faire. Voilà. D'autres questions ? Je voudrais juste peut-être vous expliquer sur les avant-forts dont vous avez parlé tout à l'heure, les scandes qui amènent comme un ressac toujours le début des chagrins. Parce que j'ai beaucoup de ressac dans le reportage. Mais vous l'avez dit, en fait, c'est vraiment pour créer cette espèce de ressac que l'on revient tout le temps à ce stade de la nuit. ce qui me plaisait, c'est que ça décrit on a l'idée d'une temporalité, c'est-à-dire notamment de la nuit qui avance. Mais la nuit a beau avancer, on revient quand même sur ce fait des naufrages dont on parle. On le ressaisit au début de chaque chapitre pour montrer qui s'inscrit et finalement qui se cristallise et qui rythme et qui rythme le réel d'une certaine manière. Après, s'il y a une chose que je peux dire quand même, c'est qu'il y a un effet dans cette histoire de temporalité, il y a un effet de continuité, j'en ai déjà parlé, mais qui est intensifié par le fait qu'il n'y a pas de majuscule. C'est-à-dire qu'on est sans majuscule dès la première page. C'est l'idée que ça a commencé avant on amorce, on inaugure, on a le grand A comme une montagne à ce stade. Ce n'est pas ça. C'est l'idée qu'on est plutôt dans le petit A qui est l'espèce de petite boucle et qui est une lettre en plus assez basse et qu'en fait on est dans un flux qui a commencé il y a des dizaines, des centaines d'années et puis qui se continue comme ça. C'est-à-dire qu'on est dans un... Il y a une espèce de... C'est l'idée de la mer étale. On est aussi dans une espèce d'étalement du temps et dans une continuité. Pour le coup ça me semblait très clair. Moi je n'aime pas trop les... Vous voyez les afféteries un peu comme ça typographiques mais là ça ne me semblait pas du tout possible d'écrire à ce stade de la nuit avec un A majuscule un peu l'amorce, l'inauguration, etc. Dans le fait que ça dure depuis toujours et ça dure encore. Par exemple. Ça pourrait être ça. Vous parlez du processus d'écriture comme un processus de connaissance et je trouve extraordinaire que vous le disiez parce qu'il y a peut-être pas assez de gens qui le disent que c'est ça. et à la fin comment est-ce que vous faites pour arrêter le processus ? C'est-à-dire quand est-ce que vous vous dites que ce processus de connaissance pour ce livre-là il est arrivé en route course qu'on peut lâcher ? En fait parce que là pour le coup j'ai senti pour le livre à ce stade de la nuit il y a un moment donné où le nom se retourne et finalement j'ai un peu épuisé il y a un côté non alors évidemment c'est inépuisable et on aurait pu re-remplir ce nom notamment avec des parcours de vie parce qu'il y a des aspects avant il y avait encore il y a de quoi écrire une encyclopédie mais pour le coup moi comme j'étais dans une espèce d'archéologie intime on lève en fait les couches et puis à la fin je sentais que j'étais arrivée et surtout que commencer à continuer un travail en mobilisant des parcours de migrants ou des patrouilleurs ou des gens de l'île ou de la mer de l'île vous voyez tous ces gens qui sont maintenant des gens assez connus ça m'emmenait sur un autre un autre livre où la question où je perdais le dispositif du nom propre qui est ce qui vertèbre un peu ce texte mais sinon dans les autres dans les autres livres pour moi les choses sont aussi assez concrètes c'est à dire par exemple réparer les vivants c'est une transplantation cardiaque elle a une amorce qui est la mort encéphalique d'un être un point d'aboutissement qui est la réimplantation d'un organe qui n'est pas rejeté qui se passe bien qui permet qui est la vie d'un autre être et finalement moi ce que j'ai à connaître c'est borné par ces deux corps ces deux corps sont les bornes de ce que j'ai à connaître entre les deux j'ai tout à connaître mais vous voyez ça part pas non plus dans tous les sens après je je moi je crois que j'ai commencé à lire en fait cette histoire de connaissance c'est mon rapport à la littérature au sens où il y a des gens qui ont envie qu'on leur raconte des histoires moi c'est j'ai toujours bien aimé ça mais je crois que ce que j'aimais le plus c'était que les enfin je trouvais ça hyper puissant que le monde j'y ai accès à des mondes inconnus notamment par les livres et je me souviens très bien de la lecture de Zola par exemple qui est alors évidemment c'est pas un auteur qui est c'est un auteur qui est proche du journalisme etc mais c'est incroyable ce que les livres ces romans c'est tout d'un coup c'est des morceaux de réels de mondes qui vous tombent dans votre escarcelle moi j'ai relu Les Misérables cette année je peux vous assurer que ça écrase tout le reste enfin je veux dire il y a une densité de réflexion de sur la langue sur la ville sur le sur les sur les enfants des villes sur la guerre sur la bataille de Watt je ne sais pas si vous voulez c'est 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 absolument vertigineux et ça c'est quelque chose que je trouve assez assez admirable en fait et j'aime beaucoup que les livres soient en fait résorbent un savoir que ce soit pas que vous voyez une histoire qui même quand c'est une histoire qui a en elle même sa puissance de personnage etc j'aime bien qu'elle ait un rapport à ce que c'est que le savoir et d'autant plus que j'estime qu'on ne m'a rien demandé si vous voulez alors après il y a aussi ça c'est que personne ne m'a jamais demandé d'écrire un livre sur une transplantation cardiaque sur la construction d'un poste alors pour le coup on ne demande jamais rien aux écrivains personne n'est supplie d'écrire donc dans la mesure où eux décident de le faire et alors surtout si je me dis qu'est-ce que ce serait qu'écrire sur une transplantation cardiaque non seulement sans rien en connaître mais sans rien n'en dire vous voyez je trouve ça un geste absurde mais pas du tout rationnel oui vous parlez du réalisme dans vos romans et en ce cas moi je n'ai eu que réparer les vivants mais ça se ça se sent ça transpire et c'est très beau c'est très fort ça emporte le texte comment faites-vous est-ce que vous pouvez vous parler de Zola lui il enquêtait il allait sur le terrain je ne prétends pas ça mais de fait j'ai écrit un texte qui dit exactement ce que c'est qu'une transplantation enfin je pense qu'on peut faire fi de la fiction dans ce texte ce qui reste c'est la transplantation cardiaque qui pour le coup est complètement qui est décrite et décrite de façon hyper correcte enfin il n'y a pas il y a deux problèmes qui sont assez qui sont vraiment des détails vous voyez ce qui fait le motif principal du livre c'est totalement décrit mais j'ai fait une investigation mais sur l'histoire du réalisme je ne suis pas complètement si vous voulez moi je pense que voilà je termine sur l'investigation non j'ai été j'ai été non le truc que j'ai fait vraiment ce qui m'intéressait c'était la question du don c'est à dire comment c'est quoi ce moment où vous voulez approcher l'espace-temps où l'on demande à des gens de faire le don du corps de leur proche tout en leur disant qu'il faut se mettre à la place de ce proche s'il n'a pas laissé de consigne essayer de déterminer ce que leur proche aurait décidé pour lui-même donc cette espèce d'opération quand même assez démoniaque d'une certaine manière dans un tel moment j'avais envie d'approcher ça donc j'ai commencé en fait par aller voir une personne qu'on appelle un coordinateur de grève qui est le personnage de Thomas Rémy et j'ai beaucoup vraiment pour le coup le livre lui doit beaucoup on s'est vu pas souvent mais sur de longues séquences deux trois fois on a parlé longtemps et si vous voulez ça a énormément je l'ai rencontré au début je ne comprenais pas bien comment ça se passait et puis après il y a des et pour moi ça c'était le sens du livre et là on n'est pas du tout dans la technique on est dans un processus qui est à peine un processus de de vous voyez comment on mène une discussion vous voyez c'est en ce sens là qu'il y a un peu du processus c'est à dire qu'ils sont formés c'est ce type d'infirmier est formé à parler à organiser finalement un temps de parole avec les proches de la personne qui est en état de mort encéphalique mais sinon vous voyez c'était entré dans cette histoire de transplantation cardiaque par le le coeur même de la de la trajectoire qui est le moment où se cristallise le geste du dos et après j'étais à l'agence de la biomédecine et puis et puis parce qu'en fait moi j'avais pas du tout compris ce que c'était que l'histoire de mort cérébrale tout ça je faisais le coma truc je voyais pas bien du tout ce que ça impliquait en fait je voyais bien mais je me disais mais alors le coma on est on se réveille est-ce que pourquoi alors vous voyez il faut quand même débroussailler et un peu cette histoire de mort encéphalique qui conditionne tout le tout le tout le cheminement et à la fin je suis allée dans un hôpital à l'hôpital de la salle pétrière qui est décrit dans le livre et où j'ai vu un chirurgien qui en fait avait pas du tout le temps de parler à un écrivain et surtout à une romancière donc une fille qui écrit de la fiction pour lui c'est vraiment un peu il avait pas du tout le temps et je le comprends en fait bon c'est pas tout des jeux vous voyez c'était pas je dis pas j'ai pas du tout été mal reçu mais j'ai très vite vu qu'il m'a dit vous voulez venir voir enfin ça c'est fait en 5 minutes venez voir quoi et puis du coup je suis allée voir une opération donc la dernière décrite qui est la réimplantation j'ai pas vu l'opération dite de multi-prélèvement qui est décrite dans le livre tout le monde défile et puis le corps il disséqué etc et les organes sont espacés j'ai vu l'opération d'après celle où on ré on réimplante le coeur dans le corps de Claire donc ça je l'ai vu mais alors voilà ce qui me permet donc je me suis quand même pas mal documentée mais je veux dire la documentation elle est partout mais parce que écrire c'est le chardonneray c'est un oiseau que je crois j'écris qui m'intéresse etc mais après je le recoue j'essaye de lui faire une place dans cette fiction donc ça implique d'autres recherches et moi j'aime assez ça en plus j'aime assez parce que c'est aussi de la vie je vais dans d'autres lieux je vois d'autres gens j'ai une vie où je suis un peu dehors j'aime assez ça où je vois des gens c'est bien c'est la reporter c'est la reporter mais ce qui est super en fait je fais juste cette histoire de documentation ce qui est super c'est qu'on ramasse du langage absolument la terminologie c'est de la sémantique qu'on moissonne des mots et du coup ces mots là qui sont issus des zones méprisées par le roman qui sont les lexiques techniques un peu des trucs un peu pas très romanesques moi je les prends je les remets dans le roman ce qui fait que ça leur à la fois ça affecte la langue du roman mais eux ça leur donne une espèce de dignité romanesque ça c'est ça j'adore on arrive à la fin merci beaucoup de votre présence de votre participation merci applaudissements 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 applaudissements